Comment tu le vends ? Comment je t'aurais vendu ça ? Voilà, voilà, t'es l'agent Loukini. Mais moi, si j'ai pas d'auteur, je suis vachement monpercutante, mais... Comment tu le vends ? Tu dis à Besançon, faut absolument que ça soit ce mec-là. Et c'est écrit sur mesure. De toute façon, Rémi l'a écrit en pensant à Fabrice, et ça se sent à la lecture. Quand on lit le scénario, on entend Fabrice. Après, il y a quelque chose d'extrêmement délicat dans son interprétation, et de très pur. C'est-à-dire que c'est comme une goutte de parfum, et c'est la subtilité parfaite. Parce qu'il aurait pu aller à fond dans le côté dépressif du début, parce que c'est un personnage, au début, qui est antipathique, quand même, d'une certaine façon. Et il assume pleinement ce côté antipathique, sans chercher à être aimé. Et après, sans appuyer non plus à l'excès. Le cynisme est là, mais pas trop. Voilà, donc, quand ensuite, on s'est retrouvés et qu'on devait former ce duo, très vite, Fabrice m'a parlé du... Je n'aime pas ce mot, pas du ton, mais de la fantaisie. De l'esprit du truc. L'esprit du truc, voilà, exactement. Et moi, je pense franchement que sinon, j'allais bien en tête. Dans l'enquête, évidemment, cette enquête, la gravité et l'intensité. Voilà, et très vite, avec beaucoup de délicatesse et de bienveillance. Mais parce que Fabrice, il sait que je suis contente de l'entendre parler du jeu, de la façon d'aborder le jeu, du travail d'acteur. Ça m'intéresse, ça me passionne et je suis vraiment très cliente. C'est pas rare, c'est assez rare. Parce que j'ai plein de choses à apprendre. C'est assez rare. Voilà, je suis heureuse, je suis là pour apprendre. Et quand j'arrêterai d'apprendre, je serai vraiment malheureuse. Donc, je me réjouissais, entre autres, de faire ce film parce que je savais que j'allais apprendre beaucoup de choses. Et ça ne s'est pas fait attendre assez vite. Fabrice m'a dit, alors attention. Enfin, pas attention d'ailleurs, mais voilà. Il y a de la complicité. Voilà, ces deux personnages vont prendre du plaisir à enquêter. Et c'est le plaisir que prennent ces personnages à enquêter et à se rencontrer que l'on doit prendre en charge. Et l'enquête, elle se déroulera, voilà, quoi qu'il arrive. Le train avance, ce n'est pas utile d'aider la locomotive. C'est rare qu'il y ait une disponibilité de la part des actrices comme ça. Et moi, j'ai 66 ans. Maintenant, j'en ai quand même tourné une centaine. Et je suis au théâtre tous les soirs depuis près de 40 ans. Si je n'avais pas une petite passion, je n'ai pas du tout la prétention, je ne donnerais jamais de cours de théâtre. Ce n'est pas mon truc, je ne suis pas assez patient. Mais tu sais comment Guitry appelait les cours de théâtre, la traite des planches. C'est génial, la traite des planches. Mais le jeu me passionne. Et tomber sur un être comme ça, qui est une machine à jouer, comme dit Isabelle Beper, une machine à jouer si rapide, qui a un sens du rythme. Il n'y a pas d'acteur, actrice ou acteur efficace dans la comédie s'ils n'ont pas un sens aigu du rythme. Là, ça ne passe pas par la tête. Et on va voir ce qui est de la place. Et on va voir ce qui est d'acteur, Et on va voir ce qui est de la place. Merci.